Bonjour, je m'appelle Gréméry et bienvenue à l'activité pratique de la conjugaison des verbes se terminant par paraître. Dans cette vidéo, des verbes devront être conjugués au présent d'un indicatif, à l'imparfait ou à l'impératif présent. Par exemple, le verbe à conjuguer transparaître, à l'imparfait, à la première personne du pluriel. La réponse est nous transparétions. Vous disposerez de 5 secondes pour trouver la bonne réponse. Si vous avez besoin de plus de temps, je n'ai pas de problème à ce que la vidéo soit mise sur pause. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti! Conjugué le verbe à comparaitre au présent d'un indicatif, à la troisième personne du pluriel. La réponse est ils comparaissent. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraître, à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. La réponse est ils paraissaient. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à comparaitre, au présent d'un indicatif, à la première personne du pluriel. La réponse est nous recomparaissons. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, à l'imparatif présent, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est le verbe à paraitre, à l'imparfait, à l'imparfait, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est ils réapparaissent. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, au présent d'un indicatif, à la troisième personne du pluriel. La réponse est vous transparaisciez. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, au présent d'un indicatif, à la troisième personne du pluriel. Le verbe à paraitre, à l'imparfait, à l'imparfait, à l'imparfait, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous comparaisciez. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe réapparaître, au présent d'un indicatif, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous réapparaissez. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, à l'imparatif présent, à la première personne du pluriel. La réponse est paresson. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe disparaître, au présent d'un indicatif, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous disparaissez. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, à l'imparfait, à la première personne du pluriel. La réponse est nous réapparaissons. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, au présent d'un indicatif, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est nous réapparaissons. La réponse est nous réapparaissons. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, à l'imparatif présent, à la première personne du pluriel. La réponse est nous réapparaissons. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, au présent d'un indicatif, à la première personne du pluriel. La réponse est nous réapparaissons. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à disparaître, à l'imparfait, à la première personne du singulier. La réponse est nous réapparaissons. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, au présent d'un indicatif, à la troisième personne du pluriel. La réponse est nous réapparaissons. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. La réponse est il reparaissait. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, au présent d'un indicatif, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est nous réapparaissons. La réponse est nous réapparaissons. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, à l'imparfait, à la troisième personne du singulier. La réponse est nous réapparaissons. La réponse est nous réapparaissons. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, à l'imparatif présent, à la première personne du pluriel. La réponse est apparaissons. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, au présent d'un indicatif, à la troisième personne du singulier. La réponse est il disparaît. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, à l'imparfait, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous paraissiez. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, au présent d'un indicatif, à la deuxième personne du singulier. La réponse est tu apparaissons. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. La réponse est ils apparaissaient. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, au présent d'un indicatif, à la première personne du pluriel. La réponse est je comparaissait. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, à l'imparfait, à la première personne du singulier. La réponse est je reparaissait. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, à l'imparfait, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est je comparaissait. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, à l'imparfait, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est je comparaissait. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, au présent d'un indicatif, à la première personne du singulier. La réponse est je reparaissait. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à disparaître, à l'impératif présent, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est disparaissait. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, à l'imparfait, à la première personne du singulier. La réponse est j'apparaissait. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, à l'imparatif présent, à la deuxième personne du singulier. La réponse est comparerait. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à disparaître, à l'imparfait, à la troisième personne du singulier. La réponse est ils disparaissaient. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, à l'imparfait, à la deuxième personne du singulier. La réponse est tu comparaissait. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, au présent d'un indicatif, à la première personne du pluriel. La réponse est nous transparaissons. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à disparaître, à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. La réponse est ils disparaissaient. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à disparaître, à l'imparatif présent, à la deuxième personne du singulier. La réponse est disparaît. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, au présent d'un indicatif, à la troisième personne du pluriel. La réponse est ils reparaissent. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, à l'imparfait, à la deuxième personne du singulier. La réponse est tu paraits. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, à l'imparatif présent, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est reparaissé. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, à l'imparfait, à la première personne du pluriel. La réponse est nous réapparitions. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, au présent d'un indicatif, à la première personne du singulier. La réponse est je transparaît. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à paraitre, à l'imparfait, à la première personne du pluriel. La réponse est nous transparaissions. Et c'est ce qui termine l'activité pratique. Je souhaite que cette vidéo ait pu vous aider dans votre apprentissage de la langue française. Si vous la voulez, il y a d'autres activités qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée de soirée. À la revoyure! Sous-titrage Société Radio-Canada